Salut à tous ! Aujourd'hui, on retrouve un nouveau numéro d'Avignon d'Avignon avec les mouillets du jac. J'ai mangé du jac, beaucoup ferré. Mamakane, qui va en plus sortir cette année la suite à Avignon qui s'appelle Lala Aïcha. Et nous allons commencer tout de suite avec... A-ha ! Bonsoir ! ... 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 Je te connaissais en fait, même par l'intermédiaire d'une émission d'L6, qui s'appelait « Monroyable talent ». C'est exact. Il y avait un extrait comme ça, qui s'est propagé à l'époque, comme ça, c'était le buzz en fait, en même pas une journée, et ça a donné vraiment envie de venir vraiment à ta rencontre en fait, pour voir quelle était cette femme avant. Comment on pourrait appeler en fait ces personnages en fait ? C'est à la fois « Allez, comment elle est… » « T'es que frippante, elle est comment ? » « C'est une idée d'abord ! » C'est tous les deux. On était partis parce que Orléans est clown, même si je suis clown. Et puis elle m'a appelé son vieux ami et elle m'a demandé « Je voudrais travailler sur le clown, un nouveau personnage, comment on va chercher ? » Puis à un moment, elle a dit un truc, je me souviens, elle a dit « J'aimerais jouer une belle femme et être clown en même temps. » C'est rare, c'est pas très compatible. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est un beau challenge, effectivement, pourquoi pas prendre les stéréotypes de la femme fatale et comment faire un clown. Et donc voilà, on est vraiment partis sur cette idée-là. Est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent à l'intérêt, j'imagine ? Il y a peut-être un à la bresse et des petites choses comme ça où on se dit « Ah merde ! » Des choses comme ça, j'imagine. Ça peut être ça, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Ça, ça faisait partie aussi du décalage. C'est-à-dire que ces femmes iconiques comme Ava Garner, Rita Edwards, on les voit que dans des situations sublimes. Souvent, on va se descendre des escaliers magnifiques avec des robes tout le soir, etc. Mais nous, justement, le décalage qu'on a voulu le mettre en y mettant du quotidien. Et justement, tous ces petits mots qu'on peut dire toute la journée, « Merde ! J'ai oublié mes clés ! » « Ah, putain ! Je vous rappelle un tel ! » etc. Et le fait de mettre du quotidien presque un peu trivial comme ça avec cette femme fatale et glamour, c'est là où effectivement on a une rencontre complètement absurde et drôle. Alors justement, cette rencontre, vous êtes déjà des amis de Languedat. Comment, en fait, vous avez mis à profiter cette amitié justement de Languedat pour pouvoir rassembler tout ça dans votre personnage ? Vous connaissez très bien, en fait, par rapport à ça. L'avantage d'avoir été des amis et puis d'avoir, des fois, un petit peu travaillé ensemble, c'est qu'on est allé très vite dans le travail et très loin. On a pu se permettre des choses où peut-être, toi, t'es souvent metteur en scène, bon, tu vas quand même loin de manière générale dans tes écritures, enfin, mais peut-être qu'on a pu aller vraiment pousser le bouchon un peu plus loin parce qu'on se connaît bien et puis, nous, il y a une confiance, voilà. C'est assez agréable. Oui, on s'est dit, allez, essayons, voilà, sur certains numéros. Il y a des moments où on s'est dit, voilà, parce que ça va trop loin, tout ça. Comme moi, je dis, écoute, allons trop loin et on verra. Mais dès les premières sorties de la VAR, on a senti tout de suite le public, que ce soit les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants, ça a accroché tout de suite. Mais, ouais, le public adore dans cette espèce de personnage. Et complètement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui arrive, etc. Et c'est tellement décalé que... C'est clonesque, c'est cartoonesque aussi. C'est pour ça que les enfants apprécient aussi ce côté, une femme qui bat très lentement, qui fait des bêtises, qui dit des gros mots, donc ça, les enfants apprécient aussi. La rencontre, elle a été forte entre nous deux aussi, parce que Alex, il a une folie dans ses idées et dans l'écriture. Et moi, j'ai une folie dans l'approche désagré de cirque que je peux avoir, c'est-à-dire le fakirisme, la mâchoire d'acier. Là, on ne pouvait pas tirer la caravane, puisque ça ne rentrait pas dans le plateau du chêne noir. On a failli, ça fait toujours pas. Mais du coup, je pense que nos deux folies se sont aussi rencontrées. Ça fonctionnait bien. C'est ça qui était génial. Moi, j'ai rencontré où elle commençait un peu à faire du trapèze, alors déjà... Parce qu'au départ, en fait, tu es clown, c'est ça. Moi, j'ai fait une formation de comédienne, et après, je me suis spécialisée dans le clown. D'accord. Et sur le tard, très tardivement, je me suis mise au cirque. C'est là où on se dit, tiens... Utilisons ses matières. Utilisons ses matières, tout ce talent, il fallait... Il faut l'utiliser. Il faut voir comment on peut l'utiliser. Et c'est vrai que c'était jouissif. On peut se dire, tiens, comment on va travailler avec ce clown-là, mais aussi, ben, d'amener le trapèze, le fakir, la mâchoire d'acier, enfin, tout c'est tout qu'on a dit. J'ai regardé, j'ai une fois que cette madame. Je me rappelle, elle m'appelle, elle me fait, ah, j'ai une super idée, je vais faire une mâchoire d'acier et je vais monter à 10 mètres. Je te dis, bien sûr, t'es vraiment folle ma chérie. Ben oui, je suis folle. Ben voilà. Et une fois que c'est réalisé en fait, on se dit quoi ? Ben je dis qu'elle est folle, mais c'est génial. C'est un numéro qui était fait vraiment dans les années 40-50. C'est vraiment un vieux numéro de cirque qui ne se faisait plus parce que c'est trop dangereux, trop fou. C'est parce que je suis une des rares en Europe qui fait ce numéro. Il y a quelques Mexicains, Russes, Chinois qui font des... Il y a des Américains. Et justement, toutes ces idées de fakir et tout ça, c'est venu en fait par des expériences comme ça ? Non, alors après, il y a beaucoup de choses qui me sont venues pour Ava. C'est-à-dire que autant, par exemple, le trapèze, ça, c'est un désir que j'ai eu parce que je jouais un autre solo à New York et les clowns du Big Apple Circus m'avaient invité et quand j'ai vu les trapézistes entrer en crise, j'ai fait je veux devenir trapézie. Donc, je suis rentrée en France en disant voilà, je veux devenir trapéziste. Et j'en avais voulu encore. C'était trop vieille. C'est pas possible. Je ne peux t'es tomber. Mais tant t'orien n'a rien à toi. Exactement. Moi, j'ai dit... T'avais 45 ans. Non, pas 45, mais 30. Deux carrières. C'est ça. J'ai carrières. Non, mais 30 ans. Donc, c'est vrai que... C'est tard. C'est tard. Mais j'ai dit... Voilà. C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est la frotte. Voilà. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à mettre un pied dans le cirque. Mais après, quand on a créé le personnage, là, je me suis dit Ah, je voudrais essayer telle matière pour ce personnage. Je n'ai pas vu pas ma chante. Parce que je vais décider pour elle. Parce que je me suis dit, cette femme, elle a un côté un peu rétro, années 50. Donc, je suis allée piocher dans les vieux livres du cirque, regarder qu'est-ce qui existait un peu comme une vieille technique qui ne se fait plus. Et il y avait, entre autres, la mâchoire d'acier. C'est là que j'ai dit, je veux faire de la mâchoire d'acier. Après, pareil, le fabquériste, on a eu un peu l'idée ensemble en disant, mais ça pourrait être tellement drôle, comme si on imaginait, je ne sais pas, Fanny Ardant qui, d'un seul coup, se met à marcher sur du verre. Il y a quelque chose d'un peu absurde. C'est un décalage, on s'est dit, voilà. Et du coup, je suis allée perdre. Les gens de Fanny Ardant, c'est bon. On ne va pas Fanny Ardant, quand on prend une épée, elle s'est enfoncée dans la bouche. Elle le ferait, ce serait génial. Fanny, c'est ce que j'ai dit. Fanny, c'est ce que j'ai dit. Fanny, j'ai proposé son travail pour toi. Défi à rejoindre. Et alors, là, c'est un spectacle qui fonctionne depuis à peu près de 2013 ou 2017 ? 2013, c'est le personnage. Et on avait créé deux numéros, à savoir la Fougasse à la Chacha Feigne et le numéro de Facilisme, et que je tournais dans des cabarets. Et en voyant que ça fonctionnait bien, j'ai recontacté Alex en lui disant, à mon avis, on a beaucoup à explorer avec ça. Et il faut aussi aller explorer le contre-masque, les failles. Elle est sensible, comme avec nous, finalement. Il y a des milliers d'histoires à raconter avec cette femme. Et du coup, on a essayé de créer un solo. Et je voulais absolument travailler avec Christian Roquiat, Lumière. C'est un superbe créateur. Et du coup, j'ai commencé à avoir une équipe incroyable. J'avais une cachemarie qui fait des costumes de James Tirey souvent, qui était prête à faire des costumes, enfin voilà. Mais il fallait des sous. Et donc, ça, c'était une merveilleuse. Merci la vie de Strasbourg. A l'époque, j'avais encore rien. Et comme je savais qu'Incroyable Talent donnait 100 millions d'euros pour le premier prix, j'ai tenté l'émission pour ça. Je ne connaissais même pas. Mais c'est quand j'ai su lui donner des sous, j'ai tenté le coup. Bon, je ne les ai pas eus. Mais du coup, c'est ce qui fait que la DRAC, la ville de Strasbourg, la région, en me voyant passer à la télé, ils ont dit, ben, on a un phénomène dans le coin. Dans la région. Dans la région et dans là. Et c'est là qu'ils ont commencé à m'aider. Donc, ils m'ont aidé à la création. Et puis après, ils m'ont aidé. Ben, c'est bon. Peut-être d'autres projets par la suite ? En plus d'Avan ? Oui. Nous, la compagnie Accessoire, nous avons une création en cours qui s'appelle Boum. Et qui, voilà, Boum, c'est un concert théâtralisé, et dont le sous-titre est « La famille, l'harmonie, est-ce que c'est possible ? » Voilà. Et pareil, on pose aussi comme question l'âge. Est-ce une question d'année ou un état d'esprit ? Donc, c'est un peu les deux sous-titres. Voilà. Tout de suite, j'ai mangé du Jacques. Voici donc un peu pourri. Nous irons des plus belles œuvres à la fois de Jacques Prévert, de Jacques Yégin, de Jacques... Non, pas de Jacques Martin, non. Mais vous allez voir, il y a vraiment de quoi s'y retrouver. Tout de suite, j'ai mangé du Jacques. L'année passée, l'année passée, c'était beaucoup plus calme. Mais c'est tout drôle, l'année renversée ne manque pas de charme. Le F. 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 Paris, 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 c'est vrai. Les autres, c'est un peu plus calme. Et un peu plus calme, la ronde tombe. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai invité à Jacques Douai ce soir. Jacques Douai c'est le seul but de téléspectateurs. Jacques-Eddy va t'asseoir, joue-moi quelques pauses. Oh t'as perdu, oh t'as perdu, t'as perdu ! Et des optimistes à battre. C'est à quel goût le Jacques ? C'est bon. C'est un petit goût de champagne, un goût de révolte. C'est très du corps. Ah et du corps, il y a du trop. Ah oui. Un petit peu de jacquille peut-être, non ? Beaucoup de jacquille. On s'est aperçu que tous les Jacques étaient des épicules, qui brûlaient la vie comme on pouvait. C'était dans l'instant, sans forcément nous. Dans l'instant. Très viscérale, très viscérale. Et puis ça aime tout, et ça déteste aussi. C'est le Jacques. C'est les extrêmes. Je ne sais pas, est-ce que c'est un peu un hasard qui est ses points communs, ou est-ce que c'est vraiment le prénom Jacques qui signifie quelque chose ? En tout cas, c'est là. C'est passionnant. Si j'accumule les noms, justement. Jacques Bé... Jacques Bé... Jacques Bé... Jacques Bé... Jacques Bé... Jacques Offenbach également. Oui, il y a des Jacques moins connus. Moins connus, mais quand même. Jacques Cardona, quand même. Regardez un petit peu le spectacle, vous allez voir ce que c'est. Y a d'autres Jacques aux membres, comme le Jacques a parlé, Y a des femmes Jacques, dont on n'a pas forcément idée comme ça. Oui, c'est quand même. Ils sont cachés derrière les grands enfants. Juste une fois, qu'est-ce qui fait que... J'imagine que c'est Raphael qui t'a proposé le projet, Joy. Et qu'est-ce que tu as dit ? J'accepte ! J'accepte ! J'accepte ! On voulait refaire un projet ensemble. On voulait travailler ensemble et on voulait monter un spectacle. Sans montage ou sans tout ça. Et Raphaël a vu une idée de titre de spectacle. J'ai mangé du Jacques. J'ai mangé du Jacques. J'ai mangé du Jacques. C'est un peu les noms du théâtre. Je sais pas, c'était parti à la base. Pourquoi j'ai mangé du Jacques ? C'est parce que c'était Jacques Prévert et Jacques Hélien. C'était un truc de Jacques Prévert. Je me suis dit, tiens, non, c'était deux Jacques, quoi. De Jacques. Je sais pas, je suis dit, je suis dit, c'est des embouteillages la nuit, c'est ça ? Quand on rentrait, quand on la part. J'ai mangé du Jacques. Moi, le titre m'a tout de suite plu. J'ai mangé du Jacques. J'ai mangé du Jacques. Pourquoi tu n'as que des Michels, par exemple ? Tout autant dire que des Michels, quoi. Oui, mais je crois que ça a déjà été fait. Je te jure, quelqu'un, il y a sur la face, il y a tout à l'heure. Il y avait un enfoiré. Il y avait plein le texte sur tous les Michels. Oui. Il y a eu, apparemment, un spectacle sur les Michels. Ah oui. Et voilà. Et je l'ai appris, là, il y a... C'est pas intéressant, bien sûr. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Alors, justement, donc, les Jacques, il y en a plein. Il y a, donc, tous ceux qu'on a entendu ce soir, qui sont magnifiquement interprétés, je l'ai dans le biais. Merci. Voilà. Et c'est Jacques, là, en fait. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu, justement, occulter ou est-ce que vous avez vraiment tout mis dans le spectacle ? Ah bah, si tu veux, par exemple, il y en a qu'on a pas mis... Il y en a pas mis... Il faut balancer des noms. Ah non, non, non. Non, il y en a pas beaucoup qu'on a... Dans les artistes, en fait, on a tous les gens qu'on a trouvés, je les ai appris. En fait, il y en a un, pour moi, qui me manque, peut-être, par rapport au style du spectacle, c'est Jacques de Boncar, qui est forcément très connu. Une chanson sur des comédiens, justement. Oui, je suis comédien, et puis aussi, je suis heureux. C'est des trucs qui iraient bien avec ce spectacle. Bon... Pas tant que ça, pas tant que ça, justement. De quoi ? Non, parce que j'ai dit que c'est un religieux. Pas tant que ça. Non, je suis heureux. Non, mais il faut le réarranger. Ah ouais ? On a un réarrangeur, quand même, ici, hein. C'est vrai. Parce que la chanson de Crozane, de Jacques Demy, elle est pas brillante, c'est vrai. Non, mais... C'est pas toi, c'est fou, quoi ! Mais... Non, et puis, il manque Jacques Martin, souvent. Oui, mais par contre, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il a souvent fait des reprises. Jacques Martin, et... Même s'il a chanté plein de choses, en fait, c'est surtout des choses... Ah oui. Mais là, on fait Jacques Douai, par exemple, qui a jamais composé, aussi. Oui. Il y a aussi des grands interprètes, quoi, qui sont des Jacques... C'est vrai que la plupart, c'est des auteurs ou compositeurs, mais il y a aussi... C'est... C'est un langage martien, c'est quoi ? Et bien, aussi, c'est en tant qu'interprète. Il y a Jacques Fields, aussi. Pas connu. C'est une chose, on crois, qui est plus connu. Et puis, après, il y a plein de politiciens, on a pu mettre un bout de discours, parce qu'en politique, ça, il y en a du Jacques. Ah, j'ai congé du Jacques, quand même. Ouais, voilà. Par exemple. Mais du coup, on n'a pas pris ce parti, mais c'est vrai. Tu vois, on l'avait signé en édition... Peut-être que... Je sais pas. Peut-être qu'à un moment, on va faire un spectacle, on va dire... Ouais, c'était à la base, c'était Covid-19. En effet... J'aime quand même... Non. Une espèce de... Oui, mais non. Mais c'est aussi nos personnages... Il y avait des chagliens... Ah, il y a notre appareil... Il y avait des chagliens comme ça. Raphaël Cayandro, que nous retrouvons également comme auteurs sur... Le Malade Imaginaire en A majeure, ainsi que sur Écosystème, le musée de votre existence. Une imagination fraisonnante. Et le duel du jour, aujourd'hui, concerne l'étranger d'Albert Camus, où le rôle de morceau est interprété par deux comédiens différents, l'un à l'Albatros, par Benjamin Ziziemski, qu'il a également commis en scène avec Gérard Colle, avec une super bonne physique de Pierre Aguilera. Pour la compagnie, la lune à l'envers, à 12h45 donc à l'Albatros. Tandis que l'atypique, à 13h45, ce jour l'étranger toujours, interprété et mis en scène par Vincent Barreau. Pour la troupe, la parole du corps. Et les deux interprètes n'en sont pas à leur coup d'essai car ils étaient déjà présents lors de précédents anignons. Bon courage à tous les deux ! La 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 la, bet vous deux ! Haha ! Une au japonais ou l'envers, aha ! Sous-titres par Jérémy Diaz Très maintenant sur son cycle de 13 grands-mères, voici maintenant le deuxième, Lala Aïcha, et nous retrouvons également le précédent, Marmar Khan, voici maintenant Hadidja Emelie qui nous parle de ses spectacles. En fait tu as fait un rêve, Seine Assa ? Oui, j'ai fait un rêve. Alors parfois on fait des rêves et puis on s'y attarde, parfois on les oublie, parfois on les fuit aussi, les rêves. Et c'était un très 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 beau rêve, puisqu'il y avait dans ce rêve une multitude de grands-mères qui sont venues me prendre dans leurs bras. Et c'est, je ne sais pas, ça a été comme une invitation à porter leurs paroles, à porter leurs récits, leurs enseignements, leurs transmissions, leurs sèvres. Moi, je n'ai pas eu la chance de côtoyer mes grands-mères. Donc je pense que ce rêve, il est venu quelque part réparer un manque. Et ce manque dont je n'avais pas conscience, tout d'un coup je me suis dit que c'était le mien, mais que ce n'était pas forcément que le mien. On devait être nombreux à ne pas avoir côtoyé les anciens, à ne pas avoir pris le temps d'être auprès d'eux, pris dans la grande course. Pour essayer de trouver notre propre place dans ce monde qui nous demande d'être sur un rythme qui n'est plus celui de nos anciens. Et puis tout d'un coup d'arrêter ce rythme, de se poser, d'écouter, de regarder. Voilà, de se retrouver un petit peu dans la nature aussi à certains moments. Oui. Et d'être au rythme du vivant en fait, plus que d'objectifs liés à la grande ville. Comment tu te focalises sur ces choses justement à transmettre ? Tu vas par toi-même en fait visiter ces populations ? Comment ça vient justement ? En fait, je pense que c'est très intime. Voilà, j'entends un chant amérindien. Ce chant me fait penser à des chants berbères. Ça me semble plus simple, étrangement, d'aller aux Etats-Unis dans une réserve sioux que d'aller dans le sud marocain auprès des miens. Parfois c'est plus facile d'aller auprès de personnes éloignées que de ses proches. Et c'est ce qui m'a amenée à partir aux Etats-Unis, aller à la rencontre du peuple sioux, des Lakota, sans vraiment savoir où j'allais, qui j'allais rencontrer. Et eux, m'accueillant là-bas à leur manière, m'ont expliqué que si je venais là sur ce territoire, je venais les voler. Je venais comme ceux qui sont venus en 1492 pour leur prendre leur terre, tuer leurs ancêtres. Et que ce que je cherche à cet endroit existe à un autre, mais que je n'avais pas eu le courage d'aller... En fait, ils ont été très lucides sur mes motivations. Et ils m'ont renvoyée à moi-même, à ma culture d'origine, ma culture berbère. Et ils m'ont invitée à aller faire un tour du côté du village de mes parents. La vie, en fait, se charge de mettre devant toi, en fait, les choses auxquelles tu veux échapper ? Échapper, non, parce qu'il y a un appel. Peut-être des choses auxquelles j'ai peur de me confronter, plus que d'y échapper. Et d'avoir rencontré ces hommes et ces femmes dans la réserve m'a fait prendre conscience que tout est possible. Que les portes, en fait, elles sont ouvertes. C'est la posture qu'on a dans la manière dont on arrive. Le respect aussi qu'on a vis-à-vis de ceux qui se trouvent en face de nous. Quelque part, c'était assez indécent, de ma part, d'arriver dans la réserve, de venir faire mon projet. Tu vois, le fait de travailler avec un masque qui représente cette grand-mère, avant, initialement, le projet, c'était d'avoir une marionnette qui représentait l'enfant. Et il devait y avoir ce lien entre ces deux formes, le masque qui est l'ancêtre et la marionnette qui représente l'enfant. Et puis, finalement, cette marionnette n'est jamais née, elle n'est jamais apparue. Et je me suis retrouvée dans une frontalité avec le public. Et dans l'écriture, donc j'ai un canevas, et les réactions du public, il y a une écriture en live qui s'est mise en place. Et très rapidement, le public est devenu l'enfant. Et il est devenu l'enfant de fait parce qu'il voyait une ancêtre, il voyait une grand-mère. Et du coup, moi, je voyais des enfants et je découvrais ce que c'était qu'être grand-mère et ce que des enfants, à travers le regard, je ressentais ce que je devais leur raconter ou leur donner ou ce qu'était leur attente vis-à-vis d'un ancien ou d'une ancienne. Et voilà, les choses se sont construites in vivo, spontanément. Finalement, à chaque fois, c'est un instant vivant qui se nourrit de la présence du public. Et ça devient un être à part entière. Ça devient une vraie grand-mère qui vient, qui compte et qui raconte. Bienvenue. La nuit, les enfants, parfois, ils ont peur. Alors, les... Il y a des chants, des berceuses. J'aime bien celle-là. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Co-création avec le public, avec l'enfant intérieur qui reçoit cette histoire, l'enfant intérieur du public parce qu'il y a un phénomène aussi de miroir. Cette petite fille que tu viens de montrer, qui est à l'âge de 7 ans à peu près, elle est en moi mais elle côtoie aussi tous les enfants que j'ai en face de moi. C'est fascinant de voir une personne qui a plus de 70 ans et qui tout d'un coup a un regard d'enfant, d'être là et d'assister à ça. Je sais que quand je retirerai mon masque, je ne pourrai plus voir cet état d'être. Parfois, ce serait à moi de payer le public parce que je vois tellement de merveilles. Non, il ne va pas ça trop fort. Oui, mais bon, il faut quand même que je rende à tous ces enfants ce qui leur appartient. C'est que Mama Khan, c'est le fruit aussi de toutes ces rencontres, de tous ces visages, de tous ces étonnements. Radija El Madi qui vient également en scène, rapport pour une académie, a croisé des chemins et vous l'avez certainement remarqué également aux trois soirées d'ouverture de sang et de lumière qui est venu à la maison de la poésie. Voilà, on se retrouve demain pour un autre numéro d'Ami-Navioff. A plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501